Alors moi je leur ai dit que moi j'ai mon idéal, moi je suis venu ici, j'ai quitté le pays avec un idéal. Je dois chercher à savoir qui en est exactement l'assassin de mon père. Je voulais savoir, je voulais égliger à ce que la lumière soit faite sur l'assassin de mon père. Ça c'était le premier objectif. Le second, c'est que tous les membres de la famille Kabila soient remis à leurs doigts. C'était ça ma démarche. Moi j'ai dit non, moi que je sève soit au pouvoir ou non, je dois continuer avec ma démarche. C'est pourquoi j'avais pris d'autres contacts jusqu'à ce que j'ai mon père de plus de 60. Vous parlez de l'enveloppe, ce n'était que des miettes qui m'avaient été remis. 50 000 dollars. Non pas 50 000 dollars, 50 000 randes. Ce sont des miettes pour l'enfant de président de la République, mais c'est une fortune pour les enfants des casse-tichémis. Non, en fait, ce n'est pas quelque chose. Ce sont des miettes qu'on m'a donné 5 000 dollars pour s'en débarrasser de moi, en quelque sorte. Mais pour ceux qui ont des amis de Kabila... C'était le décompte final. C'était le décompte final parce que j'avais refusé... Qui a soldé ce compte-là ? Ce compte-là a été soldé par M. Kazadi, puisque je m'étais content, puisque j'avais dit que j'ai tenu à tout prix, j'ai tenu mon point de prêt. Ça a été soldé par M. Kazadi, il m'a remis, à sa main propre, il m'a remis la somme de 5 000 randes, quelque chose comme 5 000 dollars. Il m'a dit non, si tu veux, tu tiens à tenir ton point de prêt, moi, je n'en occuperai plus de toi. Moi, j'ai dit bon, tant pis pour moi, je suis fils d'un rebelle, je vais me débrouiller. C'est comme ça que j'ai pris d'autres contacts jusqu'à tenir ce point de prêt-là. Ah, d'accord. Ok, alors, vous avez tenu le point de prêt, on connaît la suite. Nous allons vers la fin de cet entretien. Alors, Etienne, j'ai une question à vous poser. Si maintenant, vous étiez en face de Joseph, que lui disiez-vous ? En face de Joseph ? Alors, dites comme si vous vous adressiez à Joseph. Oui, en fait, le seul message que je pouvais transmettre à Joseph, était celui de nous laisser, nous, et la famille Kabila, le libre choix de pouvoir porter plainte sur l'inconnu sous l'assassinat de Laurent de Zéry Kabila. Parce que cela nous revient de doigts. puisque nous avons constaté que le pouvoir de Kinshasa n'a pas la volonté de laisser à la justice la liberté de faire son travail. Le pouvoir de Kinshasa, si je n'ai pas du pouvoir, je n'ai pas de Joseph, lui. Et puis, Joseph étouffe le procès sur l'assassinat de Laurent de Zéry Kabila. C'est le premier point. C'est le premier point. Le second point, c'est que, j'avais même dit dans mon premier point de presse à Kinshasa, nous devons, nous, de la famille Kabila, nous devons constituer une commission d'enquête au sein de la famille devant inventorier tous les comptes et biens de Laurent de Zéry Kabila au pays et à l'étranger, afin que tous les héritiers soient remis dans leurs droits. Sauf que c'est un droit inalienable pour l'héritage. Donc, deux points. Enquête, clarification de l'enquête sur l'assassinat de Kabila. Et puis, l'héritage de ces derniers. Tout à fait. Je crois que, merci, Étienne, pour cet entretien. Merci de vous avoir accordé cet entretien. Vous êtes encore en notre compagnie. Et je crois que, de moment venu, nous aurons encore d'autres questions à vous poser. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ah, un profet. Ah, ok, ok. Je suppose que je t'ai fait regarder. Ah, d'accord. Essaye un peu de regarder, je sais pas. Oui, c'est ça. Dès t'aiment que tu regardes ici, parce que... On reprend. Et puis après... Je te présente comme le président du ministère de l'Église. Non, non, ça confie. Moi, je ne suis pas le ridaïliste. Il est à partir à toi de te présenter. J'aime pas comme ça regarder. Non, tu vois, nous sommes venus ici. Ah, d'accord. On est venus parler. Non ? OK. D'accord. Bien. Bien. Alors, monsieur Francis Calombo, vous êtes là avec nous. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes venus ici ? Merci beaucoup. Je suis venu à Genesbourg pour l'affaire et j'ai profité en même temps pour voir Étienne Fadilla. Avec tous ceux qui aillent, beaucoup de brouilles. Il y a beaucoup de zones d'ombre en tant que jeunes. Je voulais quand même comprendre. Je crois que j'ai suivi l'interview qu'il vient de faire maintenant. Et je voulais savoir lui poser une petite question, si possible. s'il peut me dire, après que ceux qui l'ont amené à Sancti, lui aient demandé de ne plus faire l'interview. Qui c'est qu'il a continué à... De ne plus faire... L'interview. De ne plus faire le point de presse. De ne plus faire le point de presse. Et qui c'est qu'il a continué à lui... Est-ce que par après, après avoir fini le point de presse, il les a revus encore ? Ou bien leurs relations ont pris fin en ce moment-là ? En fait, comme eux étaient contre la tenue de mon point de presse. Ils ne pouvaient que s'en aller. Je n'ai plus revu. Et là, j'ai vu comme tout autre Congolais en Afrique du Sud. Merci. Et le solde qui vous ont remis, c'était avant que vous puissiez tenir le point de presse ? Ou bien après ? C'était bien avant de la tenue de mon point de presse. C'était quelque chose comme un décompte final. En fait, je peux dire un abandon. Puisqu'ils m'ont dit, si tu comptais toujours atteindre ton point de presse, nous ne te prendrons plus en charge. C'est comme ça qu'ils m'ont remis. C'est 50 000 rand. Voilà. Ok. Mais à quel cas de ça, avant que vous veniez, qui fait que vous avez fait des démarches pour les visas ? Je n'ai fait aucune démarche personnellement. C'est-à-dire qu'on m'a donné un passeport. Moi, je n'avais que donné ma photo. Avec quel nom ? Avec quel nom ? Avec nom qui n'est pas mien. Hein ? Que j'ai donné à mon pote. Et puis, j'ai obtenu un passeport. Et puis, le visa, tout avait été fait comme ça. C'est ça. Hein ? Hein ? C'était le nom de Francis Calop. Voilà. Non, le Francis. Francis. Oui, oui. Ok, d'accord. Ok. Il m'a donné le passeport. Il ne va pas te donner le nom que j'ai sur ce passeport-là. Que moi, j'ai vu. Que moi, j'ai vu. Et d'ailleurs... Non, non, non. Si, si, c'est pour vos enquêtes. Non. Je vais t'aider. Je vais t'aider même ma porteuse d'un passeport ordinaire. Voilà. D'accord. Tout à fait. N'est-ce pas ? Tout à fait. Ordinaire. Qui est lié au nom... Pas au nom de Kabila. Mais... Monsieur... Monsieur... Alors moi... La question qui m'étenait au fait, hein. Quels sont les amis de votre père ? Oui. Qui actuellement travaille avec... Quels sont les amis de votre père ? Qui maintenant travaille avec votre frère. Et donc avec le fils Kabila aujourd'hui. Bon. Euh... Comment vous, vous trouvez que les gens qui entourent l'actuel chef de l'Etat puissent travailler avec vous pendant le même... Au même moment, ils travaillent aussi avec... Comment vous continuez les fils ? Oui. Mais... Ce sont les parents. Ce sont les parents, ils ont... Non, il est... Les... Le fait de la belle. Il est... Il est... Il est fait peur. Le fait peur. Le fait peur. Oui. Moi, mon problème, c'est que comment vous conciliez que ceux qui travaillent maintenant avec l'actuel président Joseph Kabila, qui étaient aussi les amis, qui travaillaient aussi avec Laurent Desiré-Kabila, puissent vous aider quand vous étiez à Cretassa déjà au pays. Donc, ils savaient que vous étiez au pays, que vous étiez recherché, ils vous ont protégé au pays. Et ils vous ont amené ici, dans le but, de faire quelque chose qui peut être à l'encontre de celui qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas cherché, au milieu de la famille, puisque ce sont des parents, de régler cette affaire avec le chef de l'État au niveau de la famille plutôt qu'à travers la presse ? Moi, je crois que c'est suite à l'esprit même de Joseph. Puisque eux, ce sont des parents. Ils se sont mis...